C'est que dans le contexte actuel, et ce depuis maintenant plusieurs mois, les seules réussites, ou les seuls succès que nous avons, c'est d'aboutir à faire en sorte que ce soit moins pire que ce qu'on voulait nous imposer. Aujourd'hui, nous ne gagnons plus rien, ou c'est très peu, excessivement peu. On est bien loin du temps du grain à moudre, pour reprendre l'expression chère à force ouvrière. La seule chose, c'est à défaut du grain à moudre, il faut veiller au grain. Il faut veiller au grain en permanence pour éviter que les acquis et les droits que nous avons pu gagner les années antérieures n'aboutissent à être continuellement fragilisés, réduits, supprimés, etc. Et camarades, ça porte un nom, ça. Alors ça s'appelle, le terme anglo-saxon, texte anglo-saxon, de toute façon, c'est pas bon, ça s'appelle la soft law. C'est partir du principe que la classe ouvrière, que les travailleurs, ont obtenu suffisamment pour pouvoir maintenant rentrer dans un champ de négociation du donnant-donnant. Accepter de rendre des choses pour tenter d'en obtenir éventuellement quelques nouvelles sur d'autres secteurs. Camarades, en France, il y a les chantres du donnant-donnant, il y a les chantres de cette espèce de soft law. Il y a ceux qui la prônent, y compris du côté des collèges dits des organisations syndicales, mais bien évidemment la CFDT en tête. On est aujourd'hui face à un problème qui est que, jusqu'à maintenant, dans, on va dire, le collège des organisations syndicales, on n'était pas d'accord sur le diagnostic, on n'était pas toujours d'accord sur les modalités d'action, on n'avait pas les mêmes revendications, mais on s'accordait sur un point, c'est que lorsque le droit acquis était attaqué, on répondait ensemble. Là, nous sommes dans une logique où certaines organisations dites syndicales, et CFDT en tête, considèrent que les travailleurs ont suffisamment obtenu pour pouvoir donner. Les camarades, nous, on n'a rien à donner. On a à continuer de revendiquer, on a à continuer de gagner, on a à continuer de faire progresser les droits, On n'a rien à lâcher. Vous n'avez rien à lâcher. Nous n'avons rien à donner. Nulle part, à qui que ce soit. Et certainement pas au patronat, et pas plus au gouvernement, mes camarades. Nous avons à maintenir, pied à pied, partout, de façon systématique, les revendications. Les revendications sans contrepartie. Nous ne sommes pas là pour accepter qu'on nous fragilise sur les droits acquis. Nous sommes là pour revendiquer des nouveaux droits. C'est un point absolument fondamental dans le contexte actuel, parce que derrière ça, on tend au motif de soi-disant, regardez, des dettes publiques. On nous donne le sentiment qu'on ne peut pas faire autrement, et donc il faut bien concéder des choses pour tenter d'en obtenir de nouvelles. Enfin, pour tenter d'en obtenir de nouvelles, ou même à la limite, simplement, on serait obligé de donner pour faire en sorte que potentiellement notre économie ne soit pas pire, et que nos enfants, demain, puissent encore avoir du boulot. Au bout du bout, mes camarades, ça s'appelle l'esclavage. Le débat, il va venir à un moment donné sur le fait que, mais comment vous voulez qu'on maintienne un SMIC alors que les Allemands n'en ont pas ? Ben oui, si on veut être compétitif, il ne faut plus de SMIC. Mais ensuite, le problème, c'est que même en Allemagne, on est payé à 7 euros de l'heure. 7 euros de l'heure. Heureusement qu'il n'y a pas de SMIC. Mais en pays de l'Est, quand on les fait venir en Allemagne dans les abattoirs, on les paye à 1 euro de l'heure. Si vous voulez travailler, il va falloir faire des efforts. Allez sur 1 euro de l'heure. Puis ce n'est pas fini. Parce qu'on connaît des pays où on est à zéro. Et où on entasse tout le monde dans des immeubles pour qu'on puisse ensuite s'habiller à un moindre coût en Europe. et où lorsque ça s'écroule, ça émeut personne. Et ça n'enlève absolument rien au fait que de toute façon, une usine écroulée au Bangladesh, c'est deux autres qui seraient à côté dans les mêmes conditions. Mais camarades, cette logique du dumping social, d'accepter de rentrer dans la logique du fait que nous aurions des choses à donner, conduit inévitablement à ce que tout le monde perde. Nous ne sommes pas là pour accepter de donner quoi que ce soit. Nous n'avons rien, strictement rien à donner. Et il n'y a aucune revendication qui soit honteuse. Revendiquer, c'est fondamental. Revendiquer, c'est l'essentiel et plus que jamais. Revendiquer, c'est ce qui nous permet de rester libres et indépendants. Et je voulais faire cette introduction-là parce qu'aujourd'hui, il est indispensable de s'opposer à cette logique de soft law poussée notamment par la CFPT ou par le gouvernement ou par d'autres organisations nous expliquant qu'il va bien falloir concéder un certain nombre de choses si on veut, soi-disant, continuer à progresser sur d'autres. Mes camarades, il y a un an, changement de majorité présidentielle et changement de majorité parlementaire en France. Alors, il y a un an, certains voulaient penser le changement. Aujourd'hui, il faut changer le pansement. Ou plutôt, il faut changer les pansements parce que les coûts n'ont jamais... Eh bien, il est facile. Les coûts n'ont jamais été aussi forts. J'ai deux fans, je sais payer. J'en ferai d'autres, je vous dirai. Donc, je lève la main. Bref, mes camarades, oui, mais le problème, c'est que le là du jeu de mots, c'est exactement ça. Nous sommes dans une situation où la politique économique est strictement la même que la majorité précédente. Alors, ça ne va pas nous surprendre et ça ne nous a pas surpris. Les autres changements de majorité, présidentiels, gouvernementaux, peu importe, de majorité parlementaire dans les autres pays depuis trois ans, droite, gauche, gauche, droite, pour me faire comprendre, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Autriche, etc., etc., en Irlande, en Grèce, évidemment. Évidemment, systématiquement, malgré le changement, on va dire, de majorité, gauche-droite ou droite-gauche, la politique d'austérité a été strictement la même. Pour la bonne et simple raison que les hommes et les femmes qui ont été élus par le peuple souverain appliquent une politique dont ils sont eux-mêmes les victimes et pour lesquelles ils sont aux ordres. Une politique d'austérité et de rigueur qui vient systématiquement des marchés financiers et ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Donc, pour résumer cette espèce de politique économique permanente qui s'impose à l'ensemble des États, en France comme ailleurs, on le voit très bien, c'est un peu les trois mousquetaires de la misère. Vous avez austérité, flexibilité, compétitivité. C'est les trois maîtres mots qui s'appliquent en permanence à toute politique économique ou dite, en réalité antisociale, qui nous sont imposées. Austérité, flexibilité, compétitivité. Et comme toujours dans les trois mousquetaires, ils sont quatre, il y a un quatrième terme que vous allez commencer à apprendre ou à voir ou à vous prendre dans la figure en pleine voire de plus en plus, c'est le terme sur la sobriété. Alors, je vous rassure, l'apéro est passé, donc comme ça, même si je remarque il n'y avait pas de muskie. Bon, vous faites une parenthèse, mais qu'à Marc, c'est déjà, on met déjà le doigt dans la sobriété. Bon, bref. Bon, en attendant, la sobriété, c'est un autre mot pour la rigueur. C'est un mot pour la rigueur et pour une logique de décroissance. Vous allez de plus en plus l'entendre au titre des politiques dites environnementales. avec une situation qui aboutit à ce que l'on entend un directeur de cabinet officiellement explicité ou exprimé devant les organisations syndicales que oui, effectivement, il y a 8 millions de ménages en France qui sont en précarité énergétique. Ça veut dire qu'il y a 8 millions de personnes qui ne peuvent pas se chauffer, très concrètement, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas s'éclairer, qui sont en précarité énergétique parce qu'ils n'ont pas les moyens ni de se chauffer ni de se déplacer ni de s'éclairer. Et la réponse à cela, à ce constat, à cette évolution, c'est vous n'avez pas les moyens de vous chauffer, ne vous chauffez pas. Le meilleur moyen à la limite de faire des économies d'énergie, c'est de ne pas en consommer. Logique de décroissance et logique de rigueur. Vous n'avez pas de poids bouffé deux fois par jour. Il n'a mangé qu'une fois. Simplement. Oui, c'est bon pour la santé encore que ça ne s'est pas dit au final. Mes camarades, cette logique de sobriété, elle aboutit petit à petit à une application de la rigueur et de la décroissance. Parce que ce qui est derrière, c'est de aussi faire appliquer le fait qu'il y ait de moins en moins d'emplois, emplois dit par exemple pour le vent. on ne règle pas le problème de l'expression des besoins, on ne règle pas le problème de la lutte contre les inégalités, on ne règle pas le problème de la lutte contre la pauvreté, on ne règle pas le problème de la précarité par exemple énergétique. on dit simplement oui, il y a un problème. Ben écoutez, celles et ceux qui n'ont plus les moyens soit de se déplacer, soit de se chauffer, soit de se nourrir, n'ont qu'à essayer de faire des économies et donc de rentrer dans une logique de rigueur et donc de décroissance en se chauffant moins, en s'éclairant moins et en mangeant moins. Et de toute façon, c'est indispensable de moins manger selon cette logique-là. parce que vous mangez mal. Vous buvez n'importe quoi. Hein ? Vente d'irresponsable. Et un jour, vous allez tomber malade à force de manger des cochonneries. Qui sait qui va payer ? Société. Donc, pour anticiper le fait qu'un jour, vous serez malade du fait de votre comportement irresponsable, nous allons vous faire payer par anticipation selon des taxes environnementales ou comportementales. Augmentation de TVA. Mes camarades, l'augmentation de la TVA, elle nous concerne tous. Dans cette salle, a priori, statistiquement, on a 50% de nos camarades qui ne sont pas imposables. vous avez plus de 50% des ménages en France, 50% des travailleurs, des salariés qui ne sont pas imposables. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur niveau de ressources, leur niveau de rémunération, leur niveau de salaire est largement insuffisant pour pouvoir être imposable. Et on en aurait beaucoup parmi les non-imposables qui aimeraient être imposables, ne serait-ce que parce que ça voudrait dire qu'ils auraient une augmentation substantielle de leur niveau de ressources et de rémunération. Mais mes camarades, vous avez 50% d'entre nous, en moyenne, qui ne sont pas imposables. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'hôpital quand ils sont malades. Ce n'est pas pour ça que leurs gamins n'ont pas le droit d'aller à l'école publique. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas le droit de rouler sur la même route que nous, pour ceux qui sont imposables. Parce qu'on a un système en France basé sur la solidarité et sur l'égalité progressive qui fait qu'on contribue selon ses ressources, mais on en bénéficie tous quel que soit le niveau de nos ressources.